salut c'est léo ravi de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour dessiner des objets c'est un petit démarrage rapide si vous voulez commencer à vous détacher peu à peu du modèle donc c'est un tuto qui fait suite au précédent puisque vous savez que si vous me suivez si vous suivez la chaîne ou le blog j'aime bien maintenant regrouper deux ou trois vidéos par même thématique sur un même sujet pour et bien approfondir justement le sujet et vous donner plus de détails sur un même thème donc on y va pour dessiner des objets c'est parti salut alors voilà une petite astuce un petit tuto rapide pour et bien dessiner n'importe quel objet à partir d'ellipses c'est à dire boîte de conserve c'est à dire vase en l'occurrence là je vous montrais un exemple avec un vase mais tout ce qui est à base de cylindres et cylindriques vous allez pouvoir ou alors une forme arrondie vous allez pouvoir le dessiner assez simplement en fait alors si vous avez un vase qui est plus compliqué qui va avoir une forme on va dire avec différents différents volumes et différentes courbes et bien vous partez toujours de la construction alors on va partir de la base comme ça et je vais faire une ellipse à peu près comme ça n'importe laquelle donc vous voyez la perspective ainsi je le prends vue d'avion ça donne ça donne un cercle bien évidemment mais là voilà c'est une ellipse en perspective puis je vais essayer d'en faire une autre un peu plus petite avec à peu près le même écart alors vous voyez je suis assez libre il n'y a pas vraiment de je suis pas très précis dans mon tracé et puis là bas je vais faire je vais en faire une autre qui va être aller encore un peu plus petite par exemple voilà alors on essaye qui est de les aligner quand même un voilà vous prenez le centre et puis bah après tout simplement et bah vous les rejoignez 1 on essaye de les rejoindre à peu près de manière symétrique pour céder et puis vous allez faire votre vague par exemple ici alors même si ça correspond pas à la taille de votre première ellipse c'est pas grave vous modifiez après l'idée c'est de s'arrêter sur la même base voilà là j'ai mon troisième volume ok et puis j'ai mon vase donc après on peut le on peut le retoucher mais c'est vraiment un truc hyper simple pour designer n'importe quoi puisque c'est une succession le volume est une succession d'ellipses avec ce tracé vous voyez cette vague c'est à dire que là les ellipses baller à mesure que voilà je vais vers ce centre l'ellipse raccourci vous pouvez en très bien faire une là et puis là bas à mesure que ça devient bombé l'ellipse s'agrandit puis se réduit jusqu'à la base voilà donc ça c'est une petite astuce pour dessiner n'importe quoi vous pourrez aussi vous pouvez faire une une canette et exactement une boîte de concert de la même façon deux ellipses et c'est parti 1 et évidemment celle là n'est pas égal à celle là mais j'ai tout le temps de retoucher les choses voilà je prends ma base mon côté et puis là bas j'ai un magnifique une magnifique boîte boîte de conserve une canette ou ce que je veux y ajouter bien entendu voilà je fais une étiquette pour aller avec et puis là bas voilà vous avez vous avez donc sans problème votre objet après vous pouvez y ajouter des ombres une ombre portée 1 donc on imagine que effectivement pas si l'ombre va par là ça veut dire que vous allez avoir une intensité lumineuse qui va venir comme ceci et puis donc après vous travaillez votre objet un peu comme vous voulez voilà c'était la petite astuce du jour vous partez bien d'ellipses et pour dessiner des objets cylindriques après entraînez vous tout se passera bien voilà pour ce petit tuto donc vous voyez qu'il ya des formes basiques à connaître qui sont très importantes comme l'ellipse par exemple qui est quand même une base de la structure et bien de tout quasiment tous 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 les objets quand on commence à dessiner en perspective à moins que vous ayez des formes carrées évidemment mais pour tout ce qui est sphérique cylindrique circulaire et bien le cercle forcément quand on est en perspective et dans l'espace et bien ça devient une ellipse et c'est la base de tous les objets arrondis cylindrique en perspective voilà prochaine thématique prochain tuto à suivre le corps humain je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup parmi vous qui sont hyper intéressés par cette thématique et c'est normal donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut 1